Bonjour, nous sommes en compagnie de Geoffroy. Nous sommes le 29 mai 2021, c'est ma première randonnée de l'année. Et quoi de mieux que de commencer une randonnée par un tracé de Pascal Sombardier. Ce tracé est tiré du livre de... Un verre corps secret, n'est-ce pas ? Contrairement à d'habitude où c'est plutôt des randonnées du vertige, mais celle-ci est très vertigineuse aussi, il y a des passages très techniques. Ah oui, c'est technique, oui. Voilà, nous avons fait le Pas du Curé. Oui, le défilé du Koulou. Le défilé du Koulou, et ensuite... Les irres de Fangacé. Voilà, et ensuite on a fait quand même un petit détour sur ce parcours pour aller sur les trois pucelles qui dominent Grenoble. Voilà, ça c'était pas prévu au programme. C'était pas prévu, mais bon, pour faire une boucle... Voilà, on a rallongé le parcours, on se sentait en forme, on a rallongé. Voilà, on a fait un total de 14 km, de 900 m de dénivelé, et ça fait du bien pour une reprise. Voilà, pour ce parcours, bien sûr, prévoir toute la journée. On est parti d'ici, il était quoi, 8h30 ? Et il est maintenant 16h30, donc il faut bien prévoir toute une journée. Voilà, on vous montre le parcours, c'est parti, et puis on se dit à très bientôt. C'est le début de la saison, donc on va se revoir prochainement. À bientôt, ciao, ciao ! Et voilà, après la bifurcation, les choses sérieuses démarrent. On a très peu de temps pour s'échauffer. On sort de la route pour entamer un sentier qui monte assez verticalement, et on n'y a plus qu'à le suivre. Alors, nous arrivons ici dans un premier canyon, qui en fait est assez petit, et n'est pas franchissable. On peut éventuellement descendre en rappel là-haut. Le fameux pas du curé. Des marches bien taillées dans la roche, nous permettent de monter très facilement. Alors, pour la petite histoire, ce chemin s'appelle le pas du curé, parce que juste au-dessus de nous, nous avons Saint-Nizier de Moucherottes. et le curé empruntait ce chemin quotidiennement. Je ne sais pas si c'est lui qui a installé ces barres, mais en tout cas, c'est une très bonne idée. Alors, la partie la plus technique du coulou. Attention, la pierre est un peu branlante. Pour l'instant, ça va. Ah, une arche ! Oui, il y en avait une ! Je vais prendre la photo là ! La première arche est franchie avec un superbe arbre bien droit juste au-dessus. Je vais prendre la photo là, je vais prendre la photo. Je vais prendre la photo là-bas. C'est un peu bleu. C'est un peu bleu. C'est un peu bleu. J'ai connu que l'éternation, il doit avoir chaud ! C'est un peu bleu. C'est vraiment décomposition, c'est des petits moucherons ça, c'est même pas des moustiques, ça c'est parce qu'on est très du moucherot, ça passe ? Tu veux que je te tienne ? Mario tu me retiens hein ? Ouais ouais, si t'as besoin de rien tu me demandes surtout Ouais mais tu mets où ton pied ? Tiens, il y a une petite bobite qui monte, c'est une partie très très glissante, bien s'accrocher, hop là ! La deuxième marche qui était sur le programme, elle est un peu plus grande Je te passe dessous, je ne peux pas monter dessus Elle est très très grande, oui oui, je vais monter, on va peut-être monter dessus hein, on peut le faire Voilà, ça on peut le faire, dommage on a pas filmé la suite ! On peut le faire, ça peut le couter ! Eh bien, pour là ça va avec où toi ? Ah mais c'est le coin le plus fragile hein ! Il n'y est pas ! Mais c'est celui-là qu'on vit ? Eh oui ! Ah mais il est en dessous hein ! Oh ! Ok ! Et tu peux encore pour trouver l'arche d'engin il va falloir sortir des sentiers balisés mais on risque d'arriver juste au dessus attention à la descente ça peut le chemin est délicat et voici la découverte de l'arche d'engin moi je suis de la vie qu'on prenne le caire ou qu'on a vu moi je suis de la vie qu'on prenne le caire je vais vous éviter il fait ma vie léger donc je suis pas en je vois pourquoi je m'imagine de dehors là tranquille c'est clair 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 que ça marche pas Sous-titrage ST' 501